Bonjour à tous, merci de votre présence à cet atelier sur l'éolien, un petit peu parlé déjà dans les rencontres. Donc moi je me présente, je suis Benjamin Ménafront, je fais partie du groupe de travail éolien de la STPL, parce que tout le monde connaît un petit peu cette structure, et je travaille aussi par ailleurs avec le bonjour, on a mis en place certaines choses autour des questions éoliennes. Cet atelier avait été proposé par quelqu'un de Franche-Ponté, bon j'ai cherché un petit peu, mais voilà on va essayer de vous construire quelque chose d'intéressant, alors notre format amphi pour l'atelier de Mérard, pour les échanges, en Franche-Lieu, voilà donc, le thème éolien et Chossoie, essayez de réfléchir autour des bonnes pratiques pour l'élaboration, et donc on va avoir des cartels qui fonctionnent. Donc pour commencer, quelques petits éléments de contexte, bon je vous rappelle pas les choses de conservation autour de certaines esthesses, on a parlé d'amélioration, on a parlé des voilà des noctules, voilà d'un tas d'enjeux autour de ça, aussi on a parlé évidemment de la question des habitats avec la communication qui est lignée par une action d'atelier. On a également une pression du développement qui est présente sur ce que tout le monde la retête, il y a vraiment une attente, une grande demande de la société là-dessus. On avait quelques documents cadres qui étaient largement affectives, plein de points de vue, mais voilà qui, je crois, pour la totalité, ou en tout cas, chez nous, c'est le cas, sont déjà vus des schémas qui avaient une vocation un peu platification, pour essayer d'orienter les choix de mise en place. Voilà, donc moi, un petit peu, tel que je le casse-toi, c'est une histoire de carte d'alerte, c'est une façon d'aborder la notion, évidemment, dans la séquence qualité récompensée. On en parlera, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Voilà, donc ces cartes d'alerte sont aussi un outil de planification. Voilà. Autre élément, on en parlera également, il y a beaucoup de demandes des services de l'Etat, des demandes d'associations citoyens, voilà, à essayer d'un petit peu comprendre, d'objectiver aussi des choses autour de tout ça. Il y a également, un peu plus dernièrement, une demande de la ministre sur les possibilités de projection de développement en fin d'éolien, donc ça amène quand même un niveau supérieur, les DREAC sont en train de finaliser à la connaissance des propositions pour la matière d'un pas mal de régions. Je ne suis pas en train de dire qu'il est trop tard, mais voilà, en tout cas, il y a des choses déjà qui sont dans les puyaux. Et puis, en lien avec ce que je vais me dire ou pas, il y a des cartes qui ont été produites dans certaines agences, par exemple en Pays d'Agoire, on a un autre exemple tout à l'heure, mais avec une question qui se pose évidemment, c'est l'homogénéité, le côté comparable de tout ça, avec des bonnes raisons si les méthodes évoluent, les connaissances évoluent, et bien entendu, nos techniciers aussi évoluent. Et bien sûr, il y a une autre variable qui rentre en ligne de compte, c'est le temps qu'on peut passer à développer ces outils, puisque selon les régions, parfois il y a un financement, parfois il n'y en a pas. Donc, ce qu'on vous propose dans l'atelier, dans un premier temps, donc une présentation de deux méthodes de création de cartes alertes. Donc, on va commencer par les Pays d'Agoire, avec Benoît. Voilà, donc on continuera avec l'Aquitel, avec Aurélien. On pourra rapidement, je commence à échanger sur d'autres pratiques qui se font, la mesure où elle se serait différente de ce qu'on a, ce qu'on peut avoir dans les deux présentations. Je ne veux pas faire une présentation que Benoît, en fait. Et puis une autre dimension qui nous semble évidemment complètement connectée, enfin la distribution de Charlotte, c'est, voilà, quels sont les demandes notamment des différents services, à différents échelons, et puis, quels sont l'intention à avoir autour de ces cartes d'alerte ? Je ne sais pas pourquoi tu les souviens. Voilà, moi je pense qu'avant de lancer la discussion, on va peut-être faire un petit retour ensuite autour de nous sur les retours d'expérience à certains de ces cartes d'alerte. En gros, est-ce qu'elles du temps ont répondu à leur objectif initial ? Voilà, et puis ensuite, évidemment, l'idée d'un localier, c'est pas de discuter. Donc, de discuter, j'ai mis mes questions, plus en vrac, mais voilà, quelles méthodes semble-là plus pertinentes. Je ne crois pas qu'il y a une méthode, mais je pense qu'il faut réfléchir sur les différentes approches, des tas, des espèces, des tas de choses qui peuvent se mousser. On regardera également de quoi elle doit être concentré une bonne carte d'alerte, un peu un espèce de code de bonne pratique, si on se place à l'échelle régionale par exemple. Et puis, idéalement, peut-être réfléchir si on peut homogénéiser quelque chose à l'échelle nationale. Alors, ça ne veut pas dire que, je ne sais pas si on peut prendre une carte à l'échelle nationale, pourquoi pas, ça peut être un premier niveau. Voilà, discuter de tout ça. Et puis, si là, on en a encore du temps, mais c'est un peu bavard, si on va commencer. Faire des liens avec d'autres perspectives qui existent. Il y a des démarches en cours avec des cartes encore plus fines que les cartes d'alerte à des échelles macro. Il y a des doctrines régionales. Pourquoi pas adosser ces éléments-là aux bonnes pratiques, aux recommandations des services de l'État, à la fois pour leurs propres services, instructeurs, mais aussi pour tous les intervenants d'affiliers et à la fois pour leurs études, par exemple, et aux bonnes. Pourquoi pas aussi les questions de formation. Et puis, si on en a rien dans le temps, l'évolution régulière de ces outils-là, peut-être. Ça en aura peut-être une autre avis. Voilà, je vais laisser la parole à Benoît pour Pédaloire. Bonjour à tous. Donc, Benoît Marches-Cadon, de la FDNO Pédaloire. Je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé il y a quelques années sur l'identification des zones d'incidence potentielle pour une chauve-souris liée à l'importation d'éoliennes. Donc, l'idée, c'était de porter à connaissance de zones à enjeux et de zones de sensibilité vis-à-vis justement de l'importation d'éoliennes. Donc, je vais essayer de vous présenter la méthode en rentrant un peu en détail, mais sans essayer de ne pas trop vous perdre. Donc, quelques éléments de contexte rapidement. Donc, un travail qui date, ça a été réalisé en 2017-2018. Et c'était déjà une mise à jour de la première carte à lettres qu'on avait fait en 2019-2010. Donc, c'est inspiré des méthodes qui avaient été mises en œuvre par la vidéo Ronal. Une méthode qui commence à dater, parce que c'était 2010 également. qui impliquait aussi plusieurs structures, associations au niveau local sur la transmission des données. Donc, le principe, c'était de caractériser le niveau d'incidence au niveau régional. On a utilisé deux entrées, en fait, les données espèces. Donc, uniquement les données qui sont biologiques. On a une forte hétérogénéité, en fait, de données acoustiques dans la région. On a uniquement les données espèces biologiques. Et on a complété ces cartes-là par une approche milieu, pour voir milieu d'intérêt, pour voir les chaussures. Donc, je vais vous présenter ces deux approches-là. Donc, par rapport à l'approche espèces, l'objectif, c'était d'attribuer une note d'incidence, une valeur d'incidence aux gîtes présents au Pays d'Aloi. Donc, aussi bien les gîtes, enfin, tout type de gîtes, quelle que soit la période. Et pour cela, en premier, on a essayé de s'attacher à caractériser le niveau, comment dire, de caractériser la présence des espèces selon trois critères. Donc, la classe d'incidence de chaque espèce. Donc, il y a une combinaison entre le niveau de patrimonialité d'espèce et sa sensibilité vis-à-vis de l'éolien. On a aussi caractérisé la présence de l'espèce, enfin, le type de présence de l'espèce, d'occupation du gîte, parce que c'est présence en liste-bas. Il y a un âge grandit, donc avec une notation différente selon les cartes. Et on a également pris en considération l'effectif de l'espèce. Donc, le gîte a une note plus importante si les effectifs sont plus importants. Donc, voilà. Donc, ça donne une petite note pour chaque espèce, en fait, présente dans le gîte. Donc, à chaque période, donc le mise-bas, l'évernage et l'estibage, on multiplie la classe d'incidence par la note d'effectif et la note d'occupation. On a additionné trois périodes et, du coup, ça nous donne une note pour l'espèce à l'échelle logique. Et quand on vient ensuite à l'échelle logique, on additionne les différentes notes des espèces. Je vais détailler juste un peu plus la classe d'incidence. Là, ici, je vous parlais au tout départ. Donc, le niveau d'incidence des différentes espèces, on est estimé selon le niveau de patrimonialité. Donc, là, vous avez la liste des espèces présentes en Pédaloire. On a une note de patrimonialité dans la colonne de droite, qui est définie par rapport à un niveau de priorité en Pédaloire. Donc, c'est une évaluation qu'on a faite au calable. Voilà. Ça, c'est un premier critère de cette note d'incidence. Ensuite, on a défini le niveau de sensibilité des espèces vis-à-vis des volières. Donc, là, on a fait trois niveaux, avec trois notes différentes, un simple 10. Ceux dont la sensibilité des espèces par rapport aux éoliennes. C'est basé sur les recommandations de Robatz. Et au final, on arrive à une note d'incidence, qui est juste l'attrition de la note de patrimonialité avec la note de sensibilité utilisée par des. Donc, on a plus de poids la sensibilité des espèces par rapport à l'éolien. Et puis ensuite, on a regroupé les différents niveaux de sensibilité dans trois classes d'incidence, par rapport aux trois classes d'incidence, faible et moyen-fort. Vous voyez ici. Donc, toutes les espèces sont déclassées de cette manière. Pour leur niveau d'incidence, soit avec trois niveaux, faible et moyen-fort. Donc, il y a que les notes qui vont de 1 à 3. Pour pouvoir cartographier ces éléments-là, on a aussi, comment dire, défini la probabilité de présence des espèces dans différents périodes d'action. Donc, qui vont de 1 km à 30 km. Plus la note est donnée, plus la probabilité de présence est importante. Et ce qui nous permet, en fait, ensuite, de cartographier ce niveau d'incidence. Je vais vous donner cet exemple. Donc, pour chaque espèce, donc là, par exemple, on prend un gîte. Vous avez les différentes espèces qui sont listées. Avec leur parallèle de présence, les objectifs, etc. Donc, on arrive à une note de sensibilité, comment dire, on arrive à une classe d'incidence de l'espèce. On a avec la formule qui est au-dessus. Donc, ça nous donne une note pour chaque espèce au sein du gîte. Donc, ça, c'est la colonne de l'élégal 6, 8, 5, 4. Et ensuite, on multiplie par le coefficient 3 à 1 qui est présent dans les différents rayons. Ce qui nous donne des notes dans différents rayons autour du gîte. Donc, pour ce gîte-là, dans le premier kilomètre, on les donne de 92. Et puis, après, ça décroît jusqu'à 30 km. Donc, on a fait ça avec tous les gîtes des Pieds d'Aloir. Ensuite, une fois qu'on avait fait ça, on a fait des autantons autour de tous les gîtes, avec dans ces autantons différentes notes. On a découpé sur un maillage de 1 km sur 1. Et après, on a dessiné toutes les notes présentes dans ce maillage de 1 km sur 1. On a redéfiné les scores sur une base de 100. Et on a classé les résultats sur notre catégorie de l'incidence, selon la note et au score en chiffre entre 0 et 100. Il faut pouvoir préciser les moyens forts, très forts. Donc voilà pour l'approche espèce. Je vous montre bien un peu les résultats après. Concernant les milieux, parce que l'approche espèce est forcément limitée au niveau de connaissance, donc on n'est pas sur quelque chose exhaustif. On a voulu aussi prendre en compte la sensibilité des milieux, par rapport à leur caractéristique, et leur intérêt pour les chauves sourires, par exemple. Toutes les forêts supérieures à l'éclat, les principaux cours d'eau, principales de l'humide, et une bande aussi sur l'éclat. On les a placés directement dans un niveau d'incidence très fort, également les réserves naturelles. Ensuite, pour le bocage, on a calculé une densité d'aile à l'échelle d'un kilomètre, et selon le niveau de densité, on met un niveau d'incidence aussi plus ou moins fort. Donc si je résume rapidement au niveau des milieux, donc au niveau de... Pardon. Au niveau d'incidence très fort, on avait toutes les mailles avec une densité de l supérieure à l'incendie metlinéaire par état, toutes les mailles avec un scorbite supérieur à l'herbe 6, les forêts, les tournois, etc. Pour les lieux niveaux forts, on avait donc toutes les mailles avec un scorbite entre 24 pères en 6, et une densité de l'oeil entre 80 et 110 mètres, etc. Donc rapidement, ça c'est la manière dont on a défini les quatre classes d'incidence qui ont été cartographiées, très fortes, fortes, moyennes et très précisées, donc pour la classe de la forte. On considère que dans ces secteurs, c'est une incidence très élevée, et du coup, il y a une forte... de forts enjeux, voire une forte sensibilité par rapport aux chaux-souris, et donc l'installation d'éoliennes au sein de ces zones n'est pas souhaitable, et très fortement dépensaisie. On n'est pas sur une approche binaire, on dit on peut ou on peut pas, mais on est bien là sur des parts d'alerte, l'idée étant de montrer aux conducteurs, que dans ces secteurs-là, il y a peut-être possibilité d'implanter des éoliennes, et il faut faire des études encore plus sérieuses que sur d'autres secteurs. Donc là, vous avez une carte avec tous les sites localisés présents dans les pays de la Loire. La couleur, c'est lié au nombre d'espèces présentes dans ces différents sites. Et une fois qu'on a appliqué la mutation d'Egypte, les autres tampons, les réactions, etc., on arrive à cette carte d'amphie. Donc sans surprise, pour notre région, pour ceux qui la connaissent, et pour la partie est, qui est sur le bassin parisien, avec énormément de calmes de troubles autotiques, donc beaucoup d'enjeux en milieu souterrain. Donc en prenant cette étonne, on arrive vraiment à des niveaux très forts dans ces secteurs-là, beaucoup moins dans d'autres secteurs de la région. Ça, c'est le résultat par rapport au bocage. Au bocage ? Enfin, avec le maillage bocagé. Voilà, on peut faire sortir les éclairs du bocagé. Ça, c'est les forêts. Ça, c'est les principaux cours d'eau et... Enfin, c'est pas le fumier, plutôt. Là, les principaux cours d'eau. Et au final, il y a sept cartes avertes. Voilà. En superposant... En superposant, pardon, il y a des différentes couches. Donc voilà, pour la méthode qu'on a pu utiliser. Donc, il y a peut-être une vieille méthode qui a forcément ses défauts, etc. Du coup, j'essaie de se laisser... Aurelien, présenté, il y a très d'ailleurs. Je vais vous présenter une autre méthode, mais qui a vraiment un objectif. Donc, c'est issu d'un travail qu'on a réalisé en 2017, dans le cadre d'un financement d'un programme de recherche à d'oeuvre. Et donc, c'est une des composantes de ce programme qui visait à cartographier la sociétés de la faune volante à l'Union. Et donc, il y avait d'autres parties dans ce programme, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc, vraiment, justement, où ce qui a déjà été présenté, l'Union a de nombreux impacts sur la biodiversité, notamment la destruction de l'habitat, mortalité terrestre, soit pour les oiseaux et pour les tirs en terre, et des phénomènes d'évitement aussi, à la fois pour ces deux groupes taxonomiques. Et donc, on a des niveaux d'impact qui sont très variables, comme on peut le voir notamment sur les chiffres de mortalité d'un site à l'autre. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le cadre de ces approches cartographiques, c'est d'identifier la sensibilité locale de la biodiversité à ce que nous avons de mémoire. Et donc, la méthode qu'on a utilisée, elle est en trois grandes étapes. Donc, la première, on s'appuie sur des données de la science participative, qui ont un des gros avantages, c'est d'avoir des jeux de données qui sont assez conséquents, notamment sur les oiseaux. Donc ça, c'est la taille du jeu de données phonakitaine à l'heure actuelle. 6 millions de données pour les oiseaux, plus de 46 000 pour l'équipe de terre. C'est aussi des jeux de données qui sont assez intéressants par leur couverture spatiale, notamment du fait de l'animation de réseaux articulés dans le cadre des aplaces qui ont été faites pour ces deux grands groupes sur le territoire. Il y a des prospections ciblées qui ont été faites sur l'ensemble de l'ITEM. La deuxième grande étape de la méthode vise à combler les lacunes de connaissances par une approche de modélisation spatiale, ce qui permet de constituer espèce par espèce des petites couches, des cartes qui sont plus homogènes. Et la dernière étape vise à partir de ce catalogue de cartes de répartition espèce par espèce et d'en faire une synthèse en faisant une hiérarchisation du territoire pour produire un outil d'aide à la décision qui arrive bien en amont des projets éoliennes. Et donc, c'est un projet qui a vraiment été construit, une carte qui a vraiment été construite, orientée sur le web. Donc, les données qu'on a utilisées, j'ai parlé d'oiseaux et de tiroteurs, parce qu'on a traité les deux de vous. Donc, les données opportunistes qu'on a utilisées, les données opportunistes de balance arrivent à quatre questions à minimum, mais potentiellement il peut avoir d'autres informations associées. quelles espèces on a vues, où, quand et qui l'a observé. Et donc, pour les oiseaux, on a plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers maintenant de naturalistes bénévoles qui comptent les répartitions. Et ces données sont validées en continu par des experts. On a travaillé à la fois sur la reproduction et sur l'hivernage, selon les espèces. On a fait un certain nombre de filtres sur les données brutes, sur des paramètres de comportement, de phénologie, donc de période d'activité. Et on a travaillé sur 57 espèces les plus sensibles à l'héoyant sur le territoire. Pour les chiroptères, les données sont un petit peu différentes, parce que le groupe taxonique n'est pas ouvert à tout le monde sur la plateforme, mais uniquement aux experts. Et il est contrôlé par le groupe chiroptère Aquitaine. On a fait aussi des filtres uniquement sur la période de reproduction, et on a travaillé sur 23 espèces. Et on a traité aussi le biais d'échantillonnage, parce qu'il y a des zones qui sont plus ou moins prospectées que d'autres. Donc on a traité cette partie-là sur les données brutes. La deuxième grande étape vise à partir de ces données qui sont très lacunaires, comme vous pouvez le voir sur les données de l'occurrence. Là en l'occurrence, c'est la grande noctule, où on a à peu près 200 observations dans la base de données à l'échelle des 5 départements. Donc avec des grandes zones où on n'a pas forcément d'informations. Donc on parle de ces points de présence et on les croise avec celles vraiment environnementales, qui décrivent l'occupation du sol, la pollution lumineuse, l'altitude, etc. Et donc la première étape, c'est de faire le lien entre les deux, d'essayer de comprendre la niche écologique de l'espèce, c'est-à-dire son affinité pour chacun de ses paramètres environnementaux, si c'est une espèce qu'on a plutôt en altitude, plutôt dans des paysages ouverts, fermés, en zone humide, etc. Et une fois qu'on a compris mathématiquement ce lien entre l'espèce et son habitat, on vient la reprojeter sur l'espace environnemental, pour faire des prédictions maille par maille, même dans les zones où on n'a pas d'observation. Et donc, en fait, c'est le modèle de répartition qui nous donne une carte de probabilité de présence que vous avez ici un exemple pour la grande altitude, avec ce gradient de probabilité de présence qui va du zéro, où on s'attend à ce que l'espèce soit absente, jusqu'au 1 où le modèle a de bonnes certitudes sur le fait que l'espèce soit présente. Donc on a fait ce travail pour 23 espèces en Aquitaine, sur les 25 présentes. Les deux autres sont des espèces qu'on a trop peu de données pour qu'on puisse les intégrer. De placer juste quelques exemples avec des écologies un petit peu différentes, mais le qu'on a, c'est 23 cartes à la même résolution. Je l'ai failli, d'ailleurs, en résolution, on a travaillé sur des mecs de 2 km de côté sur l'ensemble des périodes. On a fait la même chose pour les oiseaux, pour lesquels on a travaillé 57 espèces, et on a produit 70 cartes parce que des espèces qui changent d'habitat entre les deux saisons. Donc on a fait parfois deux cartes. Et quelques cas particuliers où on n'a pas passé par l'étape de modélisation, parce qu'on a une connaissance de la diagnostic de la réduction de certaines espèces. Et donc une fois qu'on a ce catalogue de plusieurs dizaines de cartes de répartition espèce par espèce, on en a fait une synthèse, on a assemblé toutes ces informations en utilisant une méthode de priorisation spatiale qui est dédiée à ça. La première étape, un petit peu comme ce que vous avez présenté tout à l'heure, on a fait une combération de chaque espèce en prenant en compte à la fois sa sensibilité à l'éolien et puis son statut de conservation, pour donner un poids plus fort aux espèces les plus menacées et les plus sensibles à l'éolien. Et puis après on a utilisé ce logiciel Zonation qui vient de faire de la hiérarchisation spatiale. Donc ça fonctionne de manière itérative, et l'objectif c'est vraiment de minimiser la perte globale de biodiversité. Donc on a tout le territoire et il enlève des mailles les unes après les autres en leur mettant les notes les plus basses au début vers les notes les plus hautes, en essayant de perdre le moins de répartition de toutes ces espèces. Et donc ça met l'accent notamment sur les espèces avec un antice élevé, avec une fondération forte, et puis aussi les espèces qui ont une répartition très restreinte, où les enjeux sont très concentrés, et donc plus seminaires. Donc ce qui nous permet de faire des cartes de synthèse qui ressemblent à ça. Donc ici pour les qui repèrent, ça permet de hiérarchiser l'ensemble du territoire. Donc on a des zones qui ressortent plus claires, qui sont des zones avec des enjeux plus faibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeux dans ces zones-là, c'est important. Mais ça veut dire qu'on les a priorisées par rapport aux autres, et on considère qu'il y a moins d'enjeux sur ces zones-là. Et à l'envers, c'est les zones qui ressortent en rouge, ce sont celles qui cumulent de plus d'enjeux en intégrant toutes ces espèces. Et donc la même chose pour les oiseaux. Enfin la même méthode du moins, mais ce qu'on remarque c'est que la répartition des zones d'enjeux plus fortes ne sont pas forcément les mêmes. On voit les Pyrénées dans les deux. Mais il y a certains territoires où on a des zonages qui ressortent de manière assez contrastée. C'est l'importance d'avoir cette approche multi-taxon pour prendre encore plus de sensibilité différente. On a juste fait une petite carte, donc l'idée c'est d'utiliser ces deux cartes en parallèle. On a juste fait une petite synthèse des deux en faisant le moyen de pondérer des deux cartes. Ce qui nous permet de mettre en évidence notamment les zones où il y a des enjeux à la fois pour les Pyrénées et pour les oiseaux. C'est notamment le cas des Pyrénées et de la côte où on a des secteurs où les deux groupes donnent les mêmes cartes. Alors quelques avantages de la méthode. Ça permet de produire des cartes qui sont homogènes. Ici à une résolution de 2 km, mais en fait on pourra aller de manière plus fine. Maintenant on a déjà fait sur d'autres projets des cartes de répartition à des résolutions plus fines. L'approche par modélisation et de répartition permet de combler les lacunes de connaissances. Il y a certaines espèces où, globalement pour les Pyrénées, on a peu d'informations avec 20 ou 600. Donc ça permet d'avoir des cartes qui sont complètes. C'est permet aussi d'intégrer des espèces qui sont mal connues, notamment la grande nocturne, mais un peu de gîtes qui sont connues en Aquitaine. C'est une espèce qui est bien présente mais qui est assez discrète. Et donc la modélisation permet de prendre en compte plus largement ces territoires de présence. Et puis les cartographies sont basées sur l'habitat des espèces. Quelques limites également. On a une phase de modélisation, donc on peut avoir potentiellement des erreurs de prédiction. Donc c'est quand même avoir en tête quand on fait une lecture de ces cartes. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. On ne prend pas en compte tous les phénomènes migratoires, qui nécessitent d'autres types d'outils, qui ne sont pas forcément liés à l'occupation du sol ou au paysage. On ne prend pas en compte non plus les spécificités par gîtes. On peut avoir des gîtes qui sont avec beaucoup d'espèces et beaucoup d'individus. Mais ça, c'est pas intégré dans cette méthode. Et puis avec cette étape de priorisation, on répond à la question où l'impact est plus faible, mais pas s'il est soutenable pour les populations. Potentiellement, en fait, sur tout le territoire, là, on aurait des impacts qui seraient trop forts. Ou à l'inverse, on peut aller plus loin. Mais ça, on peut prioriser le territoire, mais on ne peut pas savoir si l'impact est très fort ou s'il est soutenable. Merci pour votre attention et puis merci particulièrement aux naturalistes qui collectent toutes ces précieuses données. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 parce que c'est ce qui pose au plus de problèmes. Donc, moi, quand je vois ces cartes, je me dis toujours, c'est le regard du développeur, qu'est-ce qu'il fait quand ça regarde ces cartes, et que fait l'État, parce que l'on a publié à vendre des zones de développement en ligne, mais il ne reconnaît pas des zones de non-développement qui déjà font ce problème. Donc, on a proposé des zones de non-développement, alors je crois que ça faisait comme ça, on va appeler ça des cartes d'extrême vigilance, ou des choses comme ça, et on avait demandé sur les principaux sites de regroupement de modules un rayon de 12 km, si je ne me trompe pas, il a été réglé à 3, je ne sais pas s'il a... Ah, il n'y a pas de notre côté. Sur les grosses sites à modules, il n'y a pas de son exclusion. Voilà. Donc, en fait, on fait des cartes, alors après, on a fait des cartes sur les rivières, là où on avait le plus de densité de colonies, de 2,5 km de part et d'autre, des axes de rivières où vraiment on avait des enjeux forts, c'est toujours pareil, ces cartes existent, mais quand on voit des zones d'exclusion, on ne les obtient pas. Et puis, c'était plutôt ça, la part, c'est-à-dire que c'est d'accès sur les espèces les plus impactables. Mais le résultat des courses, c'est compliqué. Ok, merci Laurent. Alors, effectivement, ce que tu dis, il y a un élément intéressement dans les cartes d'air. Nous, notamment, on a, au pays de la Loire, ça a présenté Benoît, c'est l'État qui nous a financé ça, effectivement. Ils n'ont pas voulu, vous avez lu les termes un peu, sont un peu polissés par un moment, ils n'ont pas voulu qu'on dise interdire, prohibir l'éolien dans les zones, c'est très fort en jeu de joie. Mais oui, on trouve ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une autre région qu'un exemple ? Je sais qu'il y en a en Robes-Fonté, il y en a en Bonn-Alpes, il y a des projets, je ne sais pas, en Grand-Est. Est-ce qu'il y a des choses vraiment différentes ? Mélanie ? Oui, Mélanie, c'est vraiment en ligne, mais c'est pas en jeu de bien. Non, c'est pas grave. Mélanie Marteau, du coup, on a fait un peu la même démarche que Laurent, au final. Avec cette demande de cartes à mon jeu par mon jeu, on a fait une entrée à Vita, qui me semblait beaucoup plus important. J'ai soumis une octune, une octune de la traite à part. Une entrée à Vita, parce que là, on a un local aussi très préservé, notamment sur l'espace d'un motif, avec des rejeux très forts, on a de la dévasion aussi. Et donc, on a fait des secteurs à enjeu, et il y a même été plus loin, parce que je ne vais pas m'arrêter là, avec des recommandations, des mesures pour les porteurs de projets. Vous étiez vraiment désattrapagé sur qu'est-ce que nous avons misagé sur des secteurs très forts. Donc là, on est plutôt sur des solutions. Il y a des secteurs aussi à faire enjeu annuel, et plutôt sur des bilages annuels, les secteurs d'enjeu autonome, les bilages autonome, on est donc parti là-dessus. Et on est parti aussi sur nos secteurs à fondre enjeu de nos tumes, et là, on a fait plutôt du zonage. Par contre, nous, c'est des systèmes qui nous mettent, et c'est d'actualité pas réel. Nos secteurs, on n'a pas d'enjeu, comme je le sens, qu'on en va, mais par contre, nous, on n'a pas de réduit nos secteurs. Donc on peut se poser la question sur nos régions annuelles. Ok, merci Mélanie. C'est vrai que la difficulté, ça aura échappé probablement à personne, c'est que les espèces les plus sensibles sont souvent chères et particuliers, mais sont souvent les espèces qu'on connaît le moins. Et voilà, c'est pour ça que les deux méthodes qu'on a lu là, et parce que vous expliquez aussi, avec des tentatives de corriger ça par des habitats, voilà, qu'on connaît à peu près, mais voilà, en pire de vol, c'est pas à temps plein. Est-ce que, pour vous, ouais, Occitanie, du coup, Tathalie ? Donc, Mélanie, 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 c'est un point de vue d'un service de l'État. Donc, nous, on a commencé à faire ces cartes de sensibilité en 2019. On a utilisé à la fois des données à l'acoustique, des données GIT, et en fonction des données qu'on pouvait avoir sur les différentes espèces, avec, on a mis en place des rayons d'action autour des principes logiques qu'on a utilisé à la fois aussi des données sur les signatures à l'avenir, sur d'autres espaces protégés, pour arriver à une carte de sensibilité qu'on a présentée en interne, donc un nouveau directeur, donc forcément, il y avait beaucoup de rouge, ça veut dire beaucoup génial, donc je l'ai proposé qu'on pouvait changer de couleur, mais ça ne change pas grand-chose. En fait, l'objectif, c'est de relater ce que vous voulez en faire, mais ces cartes-là, c'est forcément une région avec beaucoup d'enjeux, à la fois sur la bécouine, mais aussi sur les chaussures. Et en fait, ces cartes-là sont restées pour l'instant en interne, ces détails ont été présentées chez nous, ou aux unités territoriales, en fait, des instructeurs et CTE. Et là, récemment, il y a eu des cartes qui ont été présentées aussi aux directeurs et des fournés d'été, mais par contre, ces cartes-là ne ressemblaient plus du tout au travail initiale, en effet, qu'on est en train d'améliorer, justement, en appliquant des données nouvelles, notamment sur les grandes tues, parce que l'objectif chez nous, c'était de dire, on est en place de l'archipulation des aspects, on a utilisé à la fois la sensibilité par rapport à la mortalité, mais aussi par rapport à la perte de l'habitat. Donc, du coup, les données qu'on a pu intégrer suite à la thèse de l'Épilélie. Et on a essayé de faire en sorte qu'il y a, nous avons besoin d'exclusion sur les secteurs à l'enjeu pour l'avoir dans le tube. Parce qu'il n'a pas toujours été validé, accepté en interne, donc on nous perd par l'espoir. Et donc, on espère aussi qu'on peut peaufiner et appuyer ces cartes de sensibilité en intégrant le plus de données possibles, notamment des suivis sur la mort mortule et d'autres espèces de mortules. Voilà. Et après, je ne vous cache pas que c'est une bataille en interne entre l'objectif de développement éolien et l'objectif aussi de préservation des forces enjeux, que ce soit sur la refoule ou sur les chaussures. On peut aussi faire quelques petits retours. Alors, ça a commencé dans les échanges qu'on vient d'avoir sur l'efficacité de... Enfin, l'effet. L'efficacité, je ne sais pas. Les bêtes, c'est-à-dire de savoir ce qu'elles en pensent. L'effet de tout ça. Nous, clairement, en Pays d'Amoire, ça a vraiment eu un effet important. Ça a permis de développer tout un tas d'autres choses. C'était une première base. Ça a aussi servi à orienter vraiment les projets. Là, par exemple, moi, je travaille dans la zone en rouge qu'on voit sur la GLO qui va prendre la main sur les DNR et GLO-SOMUR. Et concrètement, les cartes d'alerte font partie des critères qui font qu'une ZIP potentielle, je ne sais pas, ça parle à tout le monde, des plantations potentielles qui sont des patchs qui restent une fois qu'on a enlevé toutes les servitudes, 500 mètres aux maisons, un radar, un faisceau, un X, Y, proximité des routes. Et donc, on regarde tout ça. Et donc, on est dans la zone en rouge. Donc, évidemment, dans ces jeux, ça annonce la couleur que ça va être compliqué de mettre un parc bien. Et ça marche plutôt bien. Pareil, auprès des sales instructeurs. Pareil, une étude d'impact qui ne citerait pas cette carte à l'air serait vraiment mal perçue en local. Et ça fait partie des demandes qui sont faites. Donc, ça a eu un effet d'orientation. Après, je pense que comme dans beaucoup de régions, la difficulté, c'est le fait que les places les plus faciles ont été prises et que maintenant, on se retrouve dans des habitats. Voilà. Donc, on est vivant plus souvent en zone rouge quand même. Voilà. Donc, on n'a pas été aussi montainement qui, du coup, si j'ai bien compris, ont adossé, selon le type de zonage, des recommandations globales dans la doctrine régionale. Mais voilà ce que je peux dire là-dessus. Tu peux faire un peu, si on peut prendre avance à ça près ? Oui, on va, à ce moment-là, poser la question. On va tourner autour de Charlotte. Ça m'aurait intéressé de savoir si les cartes qui ont été produites dans les régions, est-ce qu'ils ont été présentés aux services de l'État et qu'est-ce qu'ils ont toujours des services de l'État ? Parce que moi, j'ai mon exemple chez moi, où l'État, qui est en train de faire, qui ne sont pas sortis. Est-ce que, chez vous, est-ce qu'ils ont vraiment été acceptés et ils sont utilisés par les services de l'État ? Alors, il y a plusieurs de vos réponses. Premièrement, ce que vous a présenté, Benoît, je parlais de ce que je connais, peut-être Aurélien, mais tu n'avais pas l'air d'avoir beaucoup de retours. La difficulté, un peu qui mène, en inquiétence, et du coup, il n'y a pas de marre aujourd'hui qui font forcément le retour. On n'a pas encore. Chez nous, on a approché ça à deux niveaux. D'abord, parce que c'était une demande des services de l'État, ça fait le lien avec Gérard Lé qui est soufflé. Premier niveau, on a souhaité passer toute la méthodologie. Les résultats, on s'est certain, nous a permis quand même d'avoir une discussion sur ces niveaux-là, d'asseoir la méthode aussi, en ce moment parlant. Deuxième niveau, on a une doctrine régionale qui vise à donner un cadre, disons, à l'instruction des dossiers, à leur vie, la vie du projet de l'Éolien. Et dans ce outil-là, on a fait des formations auprès des services et dans lesquels on a expliqué un petit peu cette méthode, on l'a présentée, donc ça est fait chez nous. Ça a été fait au Cien-Nouvelle-Aquitaine, un peu dans le mal-esprit aussi. Donc c'est vraiment des outils qui ont été proposés. Et justement, dans le cadre de l'élaboration de cette doctrine, c'est peut-être un élément qui peut intéresser les autres régions, probablement. On travaille sur des expériences de la carte, pas que la carte, comme du coup. Et les services ont rapidement compris. Et ils ont une demande qui m'a un petit peu surpris au départ, et qui était vraiment très pertinent. Ils m'ont dit, nous, ce que tu nous dis, tu perds, prends. Par contre, on veut que ce soit validé par la régulière préfet, c'est le comité des directeurs qui a validé. Ils voulaient une validation de hiérarchie pour que ce soit réellement appliqué. Donc ça fait traîner deux, trois mois la sortie du document. En attendant, aujourd'hui, ils ont été formés, ils savent ce qu'il y a derrière les cartes à l'air et tous les autres outils qu'on a créés. Et du coup, ils sont légitimes là-dessus à demander ce qu'il y a dans la doctrine. Et du coup, on le voit maintenant, il y a des arrêtés qui sont pris maintenant, reprennent ces éléments-là. Et ils ont un oeil plus vigilant sur des zones rouges, pour le dire tout à l'heure. Moi, j'ai ce qu'il y a des premiers échanges sur les premiers parcs à l'Orient-Pays d'Aloir. Madréa, comme toute Madréa, elle est obligée de prioriser, de ne pas aller sur tous les fronts. Et ce qu'ils disent à l'État, c'est que les parcs aurient en zone naturelle. Aujourd'hui, ils ne partent plus du tout de ça. On ne peut pas dire qu'ils ne regardent pas aussi sur l'incidence et tout, mais en tout cas, ils ont vraiment été agénés en regardant. Je pense qu'il y a vraiment un effet, encore une fois, avec toutes les lignes de notre état. Et j'arrête de parler. Merci beaucoup pour avoir amené. L'année dernière, c'est l'OEB qui nous a contacter pour remonter le muséum pour fournir des données qui puissent être collectibles à la planification éolienne réalisée par les services de l'État. Et donc, on ne va pas demander de participer à une méthode d'élaboration de cartes. On n'a pas compte de fournir les données et de lister ce que nous, on considérait comme pertinente pour certaines modifications. Donc, je ne vais pas faire un rappel sur ce qu'on sait. Je vais passer exactement aux données. On a 36 espèces en France. Comment faire pour agréger ? Quelles données prendre en compte pour intégrer ces enjeux ? On peut partir des traits biologiques pour définir la sensibilité des différentes espèces. On prend en compte la hauteur de vol moyenne, la distance d'immigration, l'origine alimentaire, la taille, la masse corporelle, l'envergure, la prétence du sonar. Ça permet de renseigner un peu sur les comportements de l'espèce. Donc, si on fait une moyenne pour chaque espèce de toutes ses caractéristiques pour les individus, ça permet d'étudier comment chaque espèce est adaptée à son environnement. Donc, par exemple, les espèces de hogar ont utilisé des fréquences basses dans leur sénat. Et ça permet d'étudier les risques de collision pour chaque espèce. Donc, par exemple, les espèces migratrices vont avoir plus de risques de rencontrer une éolée dans le champ. Et donc, on a montré que ces traits étaient corrélés à la distribution verticale, par exemple. Donc, sur ce jardin-là, on peut voir que la fréquence du sonar est directement corrélée. Je prends mon compteur. Plus une espèce va produire des cris aigus, moins elle va passer à ses temps en altitudes. Et pareil, si on utilise le ratio longueur-large de l'aile, plus une espèce a des ailes étroites, plus elle va passer à ses temps en altitudes. Ça, c'est des traits qui peuvent être intéressants pour des... Des territoires, on a très peu de données sur les hauteurs de vol. Par exemple, si on pense aux territoires d'outre-mer, utiliser des données morphologiques, ça va pouvoir renseigner sur ses tendances. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les mollos passent le plus de temps en altitudes. Et donc, pour définir objectivement la sensibilité d'une espèce aux collisions, on peut passer par les frais biologiques. Mais on a encore mieux, on a un indice de sensibilité aux collisions qui est basé sur l'essuie de mortalité et l'estimation de taille de population. J'en ai encore pas à traiter. Donc, cette année-ci est calculée ainsi. Donc, on prend le nombre plus de cadavres qu'on a trouvé en France. Donc, c'est ce qui a été publié par le Robots. Et on divise par l'indice de densité de population. Qu'est-ce que c'est que cet indice ? Donc, il est calculé grâce à l'activité acoustique moyenne en France, pour chaque espèce, qu'on divise par la distance de détection. Et donc, en fait, cette sensibilité aux collisions, avec l'automne personnalité, avec l'inotus, l'acupistral, l'acupusus, et le mollos qui sont les plus sensibles aux collisions et mollos. Et donc, ça nous permet d'avoir ce tableau-là, avec un indice, c'est peut-être un peu sombre. Donc, ça permet de placer objectivement la sensibilité des différentes espèces. Ensuite, il y a le sujet quand on parle des collisions. Il y a l'impact de la perte de la qualité de l'habiteur. Donc, comme on l'a vu ce matin, c'est un sujet assez complexe. Au même sens, on se sent pas encore développé sur d'autres habitats que les haies. Donc, pour l'instant, on n'a pas pris en compte dans cette proposition de données. Donc, ensuite, il y a comment vérifier les espèces. Donc, c'est une histoire de perte de monalité. Il y a différentes listes qui existent, on peut prendre en compte, comme la liste rouge mondiale, la liste rouge france, les listes rouges régionales et les enjeux régionaux. Ça permet de donner du poids aux espèces qui ont des enjeux plus importants. On a vu dans les prévocations précédentes. Ensuite, il y a les données spatiales pour la représentation des enjeux chauve-souris. Donc, voilà, il y a différentes sources de données. Donc, on travaille sur le jeu de données de Jikiro. Je vous ai présenté les cartes d'hier de ceux qui étaient là. Donc, c'est des cartes qui représentent des secteurs de forte activité. On peut décliner soit par mois, par exemple, quand on fait faire des synthèses à l'année. On fait vraiment englober toutes les différentes saisons. Et ensuite, ce n'est pas la seule source de données spatiales intéressantes parce que pour connecter ces zones de fort au niveau d'activité, ça va être intéressant de prendre en compte aussi les corridors qui correspondent à des passages peut-être ponctuels ou peut-être de refus d'un individu. C'est aussi des zones à prendre en compte. Ensuite, il y a tout ce qui est données de Jikis. Donc là, il y a le travail de vous tous qui a permis aux coordonnateurs des FPM de créer des cartes de Jikis. Donc, ça a été réalisé à l'admissan pour cette espèce. Et je ne sais pas si... On a vu aussi ce matin des Jikis agricoles qui devraient être de ces cartes. Ensuite, il y a la recommandation de OVAS qui prend en compte la distance aux lisières. Donc, ils correspondent aux haies et trois secondes. Donc, ça a été signé par la France en 1993. On est censé prendre en compte les recommandations des experts. pour les haies et trois secondes. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Donc, on prend en compte ces distances aux lisières aux haies et aux oiseaux. On se date sur les données du CES pour oiseaux. Et du dispositif national de suffisant de loggage de l'hygiène pour les haies. Pour résumer, on a trois espèces différentes. On va avoir une carte de planchette activité pour ces trois espèces-là. On va avoir une carte de corridor. On va avoir une carte de gîte. On va mettre en place une méthode pour mettre une pondération en fonction de la patrimonialité de ces espèces-là et du statut de conservation. Ça va nous donner une multiplication, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, les points chauds, les données spatiales en fonction de la pondération. On peut super baser par le dessus la distance des lisières. Donc, on peut avoir une nouvelle nouvelle chose. Donc, ces cartes-là, elles sont vachement chouettes. Elles représentent ce qui se passe depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passe dans le futur ? Ça tombe à ce qu'il y ait un changement de la distribution des arbres de ces différentes espèces. Ça changera probablement vers le Nord et vers les hausses altitudes. Cependant, on peut tout de suite utiliser les cartes actuellement pour la quantification à court terme. Et puis, ensuite, on peut réfléchir à ce qui se passe dans le futur sur le long terme. Donc, pour conclure, la plupart des données existent. Le travail essentiel des langues chauves-souris, c'est déjà faisable. Ça a été réalisé par les différentes régions et ça continue à être réalisé. Et donc, ça pourrait être mis à jour quand les données seront améliorées. Pour finir, je voulais vous montrer le tableau qu'on m'a fourni aux différentes réelles concernant les traits des espèces. Donc, c'est un travail qui a été fait avec Julie Marbelle et Christian Garderie. Juste que je retrouve la pile. C'est là. En fait, ça a été demandé par la service de l'État parce qu'ils voulaient pouvoir avoir accès aux traits des différentes espèces. Je ne sais pas si c'est un peu petit, mais je vais vous donner. Donc, on a des traits comme la continuité de l'espèce, qui va permettre de considérer sur sa capacité de résidence, ainsi que le taux de reproduction. les domaines vitaux et la distance cotisée de moyens entre les colonies et le terrain de chasse. Donc, ça a été publié par la forge l'année dernière. Il y a des comportements de... Un trait sur les comportements de reproduction en l'essimage, la taille des populations en goutes, comportement de chasse et habitat de chasse, comportement de migrateurs, période d'immigration et activité des saisonnières, perte de répartition spatiale, nombre d'égits connus, tendance nationale des populations, possiblement à décliner selon les régions, et un trait sur l'organisme. Et ensuite, il y a tout ce qui est contribution au calcul de la sensibilité aux collisions. Donc, c'est... Tout ça, en fait, c'est... On peut utiliser soit la dernière colonne, donc l'indice de sensibilité aux collisions, soit on peut passer, comme alternative, au ratio de... Alors, il faut obliger les aides, par exemple, si on a un intromère, si on n'a pas accès à cette période de sensibilité aux collisions. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous, quand même. Comme une sa personne. Euh... Maintenant, dans tout ça, je vous propose un peu, une demi-heure, à peu près, pour essayer de discuter, d'échanger autour des quelques questions, qui ont peut-être pas existé d'ailleurs. Encore une fois, qu'il y a une méthode sans la pertinence, je crois que ce soit aussi binaire que ça, comme réponse, mais plutôt qu'est-ce qui nous semble à la fois pertinente, sinon, faisable, dans ce type de réflexion-là, en termes de... centré surtout sur les cartes, hein, même si, évidemment, il y a des points avec tout, tout ce qui accompagne les cartes, on a déjà évoqué. Voilà, donc, les bonnes pratiques par rapport à ça, comment vous comporter aussi, ce qui a été dit tout à l'heure, comment vous comporter aussi, en plus qu'il met la bonne parole et les bonnes expériences de certaines régions pour avoir quelque chose qui soit validé et qui permettent d'être déployés sur la plus grande surface que ceci. Laurent, du coup. Oui. Je voulais d'abord dire qu'on tient une position en région quand on a, dans les dossiers d'Edrea, des gens qui sont vraiment équipés. Et ça, c'est vraiment important. S'il y a personne en face... Alors, l'Edrea est soumis à la pression du ministère, mais c'est ça qui nous aide. Alors moi, dans tout ce que je viens de voir, il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'on parle de hauteur de vol, espèce de vol, je vous parlais tout à l'heure, mais quid du développement, maintenant, des garde-basses qui vont arriver dans toutes les régions et qui vont vous brasser vos cartes et les autres, et on va se retrouver avec la même problématique si on les laisse s'installer, et les développeurs n'hésitent pas à descendre et puis qui grignottent et grignottent. Alors, j'ai dit 1m30, on aurait dû 1m40. Et donc, la problématique, nos cartographies d'aujourd'hui, toutes les spécificités des espèces, si les barques descendent à 20 mètres en moyenne dans 10 ans, on aura tout à reprendre. Et là, on aura des autres manches partout. Ok, les réactions par rapport à ça, ou... Alors, la réaction, c'est-à-dire en prenant en compte même, en grand partie des habitats, on a quand même quelque chose qui, normalement, à la loge d'évitement, bon, s'ils s'éloignent de la forêt, pour prendre le cas peut-être d'un desquels dans les matines. D'autres... D'autres actions, on a dit ? Nicolas ? Nicolas, je suis en train, j'ai éliminé des équipements au Pays d'Ouart. Je suis presque resté sur la gauche, Charles. Je m'attendais après le croison de différents facteurs à voir apparaître une carte nationale. Et non, j'ai été déçu, mais il n'y avait pas cette commande-là jusqu'à arriver à cette hiérarche, à la France nationale, qui, tout le monde a, dans l'histoire d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, des associations. On n'a pas produit de carte globale des enjeux sur le monde national, parce qu'on nous a dit que c'était le rôle des régions de faire ça. Le ministère de chaque région a la liberté de développer sa propre métrologie. On est d'accord pour dire que c'est dommage. C'est un super outil. Encore une fois, les échelles qui sont importantes, il y a une partie de vrai là-dedans, l'échelle régionale est importante, et tout le travail de constitution permet de s'acculturer, de comprendre aussi les mécanismes derrière le développement d'éoliens et les différentes, même d'avoir l'impression ou autre, qui peut y avoir dans tout ça. Sur ça, est-ce que ça fait réagir ? C'est vrai que le muséum l'a bien présenté, les données, la matière, les méthodes. C'est pas bon. Peut-être, je ne sais pas. Je vais juste une petite demande de conclurement d'informations pour Charles. Du coup, si j'ai rentré le tâcheur que tu as transmis au ministère, il est ensuite retransmis en région au DREA ? Comment ça se passe ? Éventuellement l'endré d'église pour juger en région ? Tu parles, en fait, la physique est vraiment pas jeune, on va peut-être vous faire répéter. Tu parles du tâcheur de la classification d'insensibilité qu'on fait. Oui, que vous avez transmis au ministère, si j'ai bien compris. on l'a transmis, il est accessible. D'accord. Et vous n'avez pas mis en retour dans quelle mesure c'était utilisé en région ? Si ça avait été utilisé, notamment pour les cartes d'enjeux à l'église ? À ma connaissance, c'était pas trop utilisé, même si c'était publié en 2017, ça a peut-être eu un défi de communication. Mais là, c'était à ce qu'on a communiqué en 2021. J'espère que ça pourra être utilisé. Après, vous avez connaissance de l'utilisation. En tout état de cause, ce qu'on voit là, je pense à la part de la ligne, ce qu'on voit là, c'est la demande de la ministre par rapport à des cartes et en fait, il a fallu, je sais pas comment, il y avait des gens qui n'avaient rien de construire, probablement qu'il y en a. Il a fallu amener des réponses, quand même, et même si c'était peut-être pas suffisamment fin, encore que, c'est pas fort d'avoir la carte, mais voilà, ça aurait déjà amené un premier niveau de réponse. je crois. Ouais, donc, je me pose la question, désolé, je voulais revenir sur l'expression d'avant, sur le, on dirait, les doctrines, les recommandations, les blocages, sur les négociations, qui ont besoin d'expression, je me pose la question, parce que là, on traite cette planification, on discute pas mal de brilages à côté, et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des ponts entre les deux, est-ce qu'on pourrait imaginer négocier sur les zones de fort enjeux, genre une imposition de brilages très strict, qui est pas du tout, qui est jamais appliquée, il me semble que la plupart des brilages appliqués aujourd'hui, c'est 1 ou 2%, en général, plutôt 1% de perte de production, rarement 2%, ce qui devrait être fait, en fait, sur tous les parcs français, alors qu'à côté de ça, il me semble que pour la critique humaine, on va jusqu'à 20% de perte de production, donc ça veut dire qu'ils ont la marge, en fait, quand même, évidemment qu'elles n'ont pas leur marge, est-ce que, enfin, voilà, c'est peut-être dangereux de glisser là-dedans, est-ce que ça pourrait pas être l'occasion de, là où il faudrait des solutions, on ne tient pas, de demander des brilages très prestés, quoi. Nathalie, tu le réponds, et quoi ? T'as des éléments ? En fait, on le fait directement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit un développement d'avoir qu'il y a dans un secteur à la forme enjeux, forcément, on va augmenter une demande de brilages et de plusieurs réductions d'accompagnement et de compensation. on intègre, forcément, ces données-là dans la réponse qu'on va donner dans la situation des dossiers. Après, on n'est pas forcément suivi, c'est-à-dire que, nous, au niveau diaclic, on va demander un taux de brilages basé sur les trois côtés, de façon du mesure de vent, on va demander s'il y a des trois ans plus, par exemple, 9, 20 secondes, ou plus de 20 secondes, mais, en général, on tient rarement. On n'est pas suivi en internaire. Et, par contre, on adapte quand même notre exigence par rapport au secteur à la forme enjeux. Là où il y a un peu d'enjeux, on va être sur les mesures de prévention et de brilages qui sont beaucoup plus basses, mais sur les secteurs à la forme enjeux, on va forcément augmenter notre réponse sur les mesures d'abonnement et de réduction qui vont être les importants. Pour compléter, moi, je rejoins Il, évidemment, sur le fait que l'idée, quand même, de ces cartes d'alerte, c'est de la planification, c'est d'orienter vers les zones du moins de pire. Et nous, dans notre doctrine régionale, on a aussi une, entre guillemets, obligation, c'est pas de consulter les assos, parce que légalement, ça, c'est pas possible, mais de consulter les données. Et donc, on se retrouve à faire des synthèses de données systématiquement dans lesquelles on met ça, en fait. On écrit, attention, vous êtes en zone où, il y a ceci, cela, on argumente un peu, et puis, là, ce qui est attendu pour nous, c'est plutôt d'abandonner le projet, et si c'est pas possible, de mettre des choses très importantes, de penser à l'entrée de jeu, il y aura des rogues, il y aura, voilà, l'idée, c'est plutôt d'essayer d'éviter de cette chose-là, et c'est plutôt bien suffisant, et même, moi, j'ai le souvenir d'un parc où le commissaire enquêteur avait utilisé ces arguments-là, ça avait dédié la synthèse de données en amont, il y avait la carte d'alerte, il y avait suffisamment d'éléments pour étayer le refus du parc, en tout cas même des favorables, sur le parc. Donc, c'est des choses qui peuvent appuyer. Lionel ? Moi, j'ai plusieurs questions. On a vu, il y avait des cartes qui avaient été analysées avec des zones à fond à un jeu qui avaient été identifiées. Je suppose que dans ces zones-là, il y a des éoliennes, qui étaient soit déjà implantées ou qui sont arrivées après. Est-ce qu'on a une idée de l'impact, enfin, dommage qu'on a pu créer ces éoliennes-là, par rapport à d'autres éoliennes-là, dans des zones moins, enfin, plus favorables à éoliennes ? C'est-à-dire, est-ce qu'on bénéficie sur le terrain qu'une éolienne dans une zone rouge, tu aies plus de cheveux-souris et d'oiseaux qu'une éolienne dans une zone qui n'est pas rouge ? Donc, on a une première question. Et la deuxième question, c'est, on a dit qu'il y avait plusieurs méthodologies pour faire des cartes. Une, proposée ou préconisée en tout à l'univers, par un muséon. Est-ce qu'on pourrait avoir, je ne sais pas si ce soit dans le milieu de la SSM, puisque l'État n'a pas voulu que le muséon fasse une carte nationale, voir ce que ça pourrait donner, d'avoir une carte nationale faite par ce qu'avait proposé le muséon, et de le comparer aux différentes cartes régionales, voir si c'est plus restrictif ou moins respectif, pour avoir une petite idée de ce que c'était ça. Ça ressemble beaucoup à ce qu'avait jamais une fois de bois, en fait, au centre d'octobre. Donc, il a regardé... Alors, une autre région, c'est Céline. 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 Je crois que vous résume un peu, il y a près de 30% des éoliennes qui sont installées actuellement qui sont sur des pontines sur lesquelles il y a des forts enjeux pour des espèces de vol. En gros, il y a beaucoup beaucoup d'éléments en place sur des endroits où on prédit une activité forte, très forte, des référentiels qui en a parlé de ce matin, procédé à l'étestat. C'est vrai que ce serait intéressant d'avoir une planification de la totalité. Mais déjà, une précision sur l'activité souligne qu'il y a sans doute des endroits. Est-ce qu'il y avait la vraie mortalité dessus ? Est-ce qu'il y a des loïdages plus fort sous celle-ci ? Tout ça, ce serait intéressant de nous demander. Et du coup, pour la première question lyonnais sur les éoliennes sont à l'ordre rouge ou quoi, on a effectivement fait une superposition, je crois maintenant, on a fait une superposition, globalement, on n'était pas trop dans ces zones-là, par exemple, dans ce miroir. Alors, je trouve que c'est une zone assez forestérique, donc voilà, d'ailleurs, on avait un peu... Est-ce que c'est pas là-bas, s'il y a des choses qui sont en forelles, je sais rien. Et le coup, on avait quand même déjà, on était déjà un peu géant. Bon, on n'a quand même pas beaucoup de projets qui sont en place, qui étaient dans ces zones-là. Ouais, voilà, on voit qu'on n'est pas dans les zones les plus rouges, en général. Alors, il y a quelques exceptions quand même, je pense en particulier, aux parcs sur la côte, parce que vous savez tous aussi qu'on ne savait pas trop que les Natusius passaient là, et c'est des parcs qui ont montré, notamment l'île de Lonne, en Vendée, qu'il y avait des passages et que ça s'appelait pas mal. Voilà, nous, le trèche-côte, avoir des bonnes lois, le choix de le mettre à côté. Ça m'a l'air très détenu à jour, je trouve ça que c'est la carte qui date, et puis les données, le P.O.I.M. aussi, que ça a les données de départ qui sont présents sur la carte aussi, date de 2017. Et globalement, ça en sera pas peut-être à la deuxième question, Lunef, que vous avez plus eu ? C'est de savoir si on peut avoir une carte, justement, en fait, au national. Ah oui. Et on l'a comparé avec un étisane de soutien de soutien par l'Union et l'a comparé aux cartes de présentation. Donc, un, l'idée de comparer une carte, et deux, à forte raison, l'idée que la C.E.C.P.M. a, du coup, a pour pris l'idée de porter une carte nationale, voilà, évidemment, je trouve que, trouver que c'est une super idée, et que ça mériterait d'aller dans l'observatoire, dans la ONN, évidemment, à ce genre d'hostie, où on fait une idée, effectivement, qu'on pourrait discuter à l'interne de l'éolien et voir comment on peut produire ça. C'est quand même quelque chose, si il y a un blocage d'autorbitage. Voilà, c'est, en premier point, je vais les données. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut mobiliser ces données pour ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être pour compléter, en gros, on a eu envie de faire cette carte, quand même. Et donc, on est en collaboration avec le chercheur Roussel, qui travaille sur la planification territoriale, pour, voilà, réfléchir à quelle méthode on pourrait proposer dans le cadre d'un travail de recherche académique. Donc, voilà, ce serait quelque chose en parallèle, qui n'a pas été commandé dans ce cadre-là, mais qu'on avait envie de faire. Nicolas, maintenant, je voulais vous partager une idée, un propos d'un féro national, qu'est-ce que c'est le PN, qui fait du lien avec la prévention nationale sur le bridage. Alors, en temps de parler de René-Bas, en fait, je me demande si on devrait apporter, dans chacune de nos régions et même au niveau national, le message de Nantais et de systématiser, en fait, le système René-Bas. Il y a peut-être ses défauts et ses particularités par rapport à nos contextes tant qu'au français, qu'elle mérite d'exister et qui est probablement d'hiver pertinent et qui ferait beaucoup de bien dans plein de zones. Et ce qu'on devrait parler, c'est déjà, en fait, se dire tous et toutes qu'on doit exiger ça dans nos régions, auprès des instances et des développeurs, en attendant, sur un moment, de développer un franco-baste, si besoin est, en effet. Mais moi, je trouve que la solution, et pour le temps, la question de madame à l'Occitale ce matin, sur qu'est-ce qu'on fait, quels types de mesures on peut mettre en place, René-Bas fait un chouette compromis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, sinon, je le fais à la voix, ça y est. Moi, ça me paraît, pourquoi pas, mais il faut absolument qu'on obtienne des zones d'exclusion, parce que si on n'obtient pas des zones d'exclusion, on va se retrouver avec les barres qui vont se développer partout, les contrôles des machines, je ne sais pas comment on fait, plus il y aura de machines, moins il y aura de contrôles, et après, on se retrouve dans un système, alors soit on fait des demandes de dérôles pour que tout le personnel de l'EFP puisse faire des contrôles sur les machines, mais c'est un très bon plan de demander des systèmes de groutage fort, il faut obtenir des zones d'exclusion, et il faut obtenir des gardes-masses qui soient à 30 mètres, sinon on n'y arrivera pas. Enfin, moi, c'est le bon sentiment. Joël, d'abord, je veux intervenir. Oui, Joël, je veux intervenir. Puisqu'on se pose la question de la déco, je m'excuse, c'est pas la faute. T'as parlé de qualification, il me semble qu'on reviendra sûrement pas, sur l'extradette dans un certain temps, mais il y a tout ce qui découle des documents d'organisme, notamment dans des scoches, j'ai l'exemple, où, après avoir décliné précisément les travers, les corridors, les points chauds de diversité, des zones d'exclusion à l'éolien ont été votées, décisées par les élus du territoire. Donc, ces cartes-là, qui ont été intégrées, des cartes qu'on a faites sur le pouvoir migratoire, qu'on a faites sur une autre chose de diversité, ont été intégrées à l'échelle nationale. Elles sont précisées dans le cadre des documents d'organisme territorialisés, des PGMU ou des interco, et des SCOT, et elles s'appliquent. Donc, c'est peut-être la solution pour traduire concrètement ces cartes-là, qui, maintenant, sont plus précises et que des acteurs de territoire peuvent encore mieux préciser. Et je voulais juste raconter que c'était une recommandation de la Commission Européenne de mettre en place des zones d'exclusion pour avoir de diversité. Et je te rejoins complètement, Joël, effectivement, sur l'aggloxomé dont je parlais tout à l'heure, c'est l'état d'esprit qui sous-tend nos travaux aussi. Ils ont, effectivement, ils ont déjà mis des zones d'exclusion à l'éolien, on s'existe dans les zonages, c'est possible, et c'est quelque chose qui fonctionne. Pour continuer un peu à ce que le temps passe, j'aurais vraiment été intéressé par des retours de bureaux d'études, qui, dans le cadre de travaux d'instruction, c'est pas mal le temps de BESI, voilà, voir ces cartes. Comment est-ce qu'il y a eu des témoignages sur la façon de les percevoir, leur pertinence, voilà, est-ce que ça permet, par exemple, d'avoir des arguments supplémentaires auprès du développeur pour mettre un curseur un peu supérieur en termes de niveau d'études. Voilà, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui peut s'exprimer sur ces sujets-là. Merci. 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 Pour nous, BESI, alors peut-être qu'on a des clients qui sont relativement compréhensifs, mais on n'a jamais trop de mal à faire passer des mesures de délénage, énergétiques, énergétiques et multivariées, qui rejoignent ce que Kevin a présenté ce matin. Alors, pour nous, la difficulté, et on aimerait aussi, finalement, qu'il y ait une vraie décision zone d'études, puisque nous, on se retrouve un peu entre le marqueau, puisque on se retrouve à avoir un contrat de projet qui nous demande de faire une étude sur une zone que nous n'avons pas définie. si on prend les documents carrés en connaissance de la cause et on leur signifie effectivement les choses, ceci-ci, ça n'empêche pas le développement du projet. Donc, on essaie de mettre en place des mesures de réduction, enfin d'évitement de réduction, et dans ce genre de zone rouge, on essaie de mettre des mesures de bridage les plus strictes possible, mais après, on est souvent confrontés à des demandes de compléments, des demandes de compléments, et au final, on va avoir un refus du projet, ce qui, finalement, nous perdons tout le monde. D'autres éléments, là, tu as parlé un peu plus de la partie avale du projet, ce bridage, effectivement, par rapport à la ligne de compte, c'est car on peut aussi avoir ce rôle-là, et en amont, sur la construction des protocoles, je ne sais pas, les fameuses variantes, voilà, qu'on est censé avoir sur tous les projets, même si je se rejoins qu'en général, la marque de manœuvre des variants est quand même très, très limitée, c'est dans le cas de l'environnement, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres avis ? D'autres ? C'est la digestion. Aucun genre d'études qui... Bon, ben, du coup... Je vais prendre la parole. Donc, au projet du groupe d'études éco-tiron, on travaille beaucoup avec les muséums. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, donc tout ce que je vois avec l'éolien, c'est ce que je disais au lycée, on est vraiment entre le marteau et nos lumes, on ne nous laisse pas faire notre travail en tant qu'héropérologues. En tout cas, c'est mon ressenti. On a des développeurs héroïens qui viennent dire que c'est impossible que les sociologues pour la plus de 6 mètres secondes, pour le BIDAF, par exemple, qui viennent remettre en doute toute la bibliographie scientifique qui existe et que vous faites très, très bien, mais ils ne veulent pas éviter, il suffit des expertises et ils cherchent à mettre en doute la parole avec l'héropérologue en essayant d'enlever notre avis des dossiers. Ils ne veulent pas tenir compte des expertises. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les associations. Vous le sachez, on est vraiment vus comme un petit peu des bondus pour travailler pour l'éolien parfois, mais on fait vraiment notre maximum pour les faux souris quand même. Parce que nous, on est spécialisé faux souris, on ne parle pas des autres réflexions. C'est compliqué de travailler avec l'éolien, avec les développeurs qui ne veulent pas entendre, qui viennent de dire qu'il n'y a aucune raison de mettre en place, par exemple, les 200 mètres entre les ailes et les éoliennes, puisqu'on est une croix scientifique que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Ils ne veulent pas payer les études pour le faire. Ils veulent absolument qu'il y ait le moins de travail possible sur les faux souris pour essayer de dépasser ça des dossiers et que ça passe quand même auprès de la BDL. Si jamais, ils étaient à ça que je le crois. Voilà, ils ne croient pas non plus que les développeurs ne croient pas que les éoliennes se fassent. Enfin, soit des causes de mortalité, des faux souris. On est quand même à ce niveau-là de discussion avec les développeurs. Donc, ce n'est pas toujours simple de trouver des solutions. Et si on pouvait avoir l'appui, vraiment, de tous les chiroptérologues qui sont dans cette salle, et même plus, pour faire avancer les choses, on a ce souci de travailler pour les développeurs, d'être payés par les développeurs. Le problème, pour nous, vient de là, de notre point de vue, en tout cas, dans notre bureau d'études, ça devrait être la vraie âge, peut-être, qui engage des bureaux d'études pour faire leur travail, et pas l'inverse. Si c'est là, on a, entre guillemets, le rapport à la raison, le client paye pour quelque chose, et attend des résultats en fonction de ce qu'il y a fait. Et on ne veut pas entendre d'une expertise qui n'a pas d'une souche. C'est bien que le dise, le colloque éolien de l'université. Le colloque éolien de l'université, j'ai exprimé ça, et je me suis fait un petit peu laminé derrière par certains qui disent « non, mais n'importe quoi ». Je suis désolé, on a fait, nous, à l'époque, un peu d'éolien, on a vu les pressions qu'on pouvait subir en tant qu'asso. Voilà, j'ai aucun doute. J'avais entendu dire, à un moment donné, je n'ai jamais fait l'info, je relève peut-être une légende urbaine, mais que, alors je crois que c'est en Belgique, mais peut-être en Hollande, justement, c'était l'État qui avait la main sur cette partie études, faute-flore, et donc ce n'était plus en prise directe avec le développement. Je ne sais pas si c'est... C'est un nombre de termes, c'est un nombre de termes d'une structure indépendante, en fait, qui réagit en tant que des études d'impact, en fait. Ah oui, c'est ça. Peut-être aussi, mais dans ce terme, il y a, tout ça, c'est une perversité, que, si on prend, si on prend, si on prend des règles, on ne prend pas de problème et un... Oui, ben, c'est aussi des choses qu'on peut apporter. Est-ce qu'il y a une taille remarque ? Sinon, moi, je... Fabien, tu dis ? Alors, tu donnais la vie de Gourlet, tu dis, pour Alpio, ce qu'il y a à la plus déjeuner écologique, c'est les natures et l'endurement. Nous, on a fait un choix pur et simple. Parce que dire, il faut... On est lié par les développeurs argentants, et nous, il y a un choix simple, on ne va pas sur le lien. Enfin, il y a aussi le fait que... Non, mais... Vous pouvez les compter à l'échelle de natures ailleurs, ça existe depuis 20 ans, il y en a eu 4, c'était des erreurs. Donc, on a dit, on n'y va plus, avec Benjamin Légany, qui est le président du CIDU, et puis, avec moi, la directrice Merville. Donc, forcément, c'était un choix fort qui a été fait sur les deux bureaux d'études. Mais voilà, on ne peut pas dire... On est payé pour... Non, il y a des choix assez stratégiques et de missions qu'on cesse d'oeuvre, et nous, du coup, on n'y va pas. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on finance en partie le post-doc de Charlotte Museum, pour l'application économique, parce qu'avant tout, d'aller dans la compensation, on a essayé de collaborer dans l'équipement. Donc, voilà. Je pense que c'est des éléments... Parce que si tout le monde refusait ses projets pourris, il ne sortirait pas, tout simplement. Donc, il y a aussi des choix qu'il faudra avoir. Alors, forcément, il n'y a pas toujours à la trappe, mais il y a aussi des vrais choix qu'il faut faire. Moi, quand on pense que, pour avoir un projet de l'éolien et quelque fois que le projet est hors d'une forêt, c'est non direct. Enfin, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Je pense que c'est des choix qu'il faut l'apprendre aux promoteurs, et c'est dès le stade de la consultation qu'il faut leur dire, ça ne sert à rien si ça ne passera pas. Donc, si c'est pour prendre l'étude concernant l'argent, c'est une donnée sur des choses. Merci, Fabien. Du coup, je propose de résumer un petit peu rapidement... Bon, voilà. Dernier. Merci. Merci. Merci, c'est environnement. Fabien a un peu répondu dans notre idée, mais effectivement, il y a un travail en amour à faire avec les porteurs de projets, tout simplement, dès le devis, en fait. Nous, lorsqu'on nous envoie des zones, il y a certaines zones où, clairement, on les met... Enfin, on les prévient, que les zones doivent être très complètes à travailler, qu'il y a des enjeux à la fois sur l'iphone et les choses souris. Et parfois, on a des porteurs de projets éoliens qui en rendent même au moment du devis, en disant très bien que là, ça va être des zones trop complexes, il y aura trop d'enjeux, et on n'arrivera pas à trouver les mesures nécessaires à ce que les projets puissent passer. Après, on a des porteurs de projets aussi qui sont très éloignés à la loi et qui ça s'est très bien placé, en mettant des mesures d'évitement, en s'éloignant des haies. On sait que, en plus, nous, on est dans un secteur en partie des nousins, donc le bocage est très dense. Aujourd'hui, c'est sûr que ces loyers à 200 mL, par exemple, pour nous, c'est quasiment impossible, on ne développe pas aucun projet éolien, mais par contre, de mettre en place des mesures fortes d'arrêt programmé, quelle que soit la distance soit, et au final, on se rend bien compte que, de toute façon, même à plus de 200 mL, pour le cas des noctules, par exemple, il faut quand même mettre un arrêt programmé, et que si on se fixait vraiment sur cette distance OEM, on se retrouverait vraiment bloqué. Et aujourd'hui, nous, le problème, c'est aussi les différentes... En fait, on a du mal à avoir les doctrines réales, notamment, par exemple, mais aussi tous les services de l'État, pour qu'il y ait une homogénéité au niveau des différents territoires, pour savoir les mesures, quelle force de mesure il faut mettre, pour rester, entre guillemets, qu'on puisse développer un projet éolien qui puisse produire, tout en préservant au maximum la biodiversité. Et ces facteurs-là, aujourd'hui, sont complexes. Nous, c'est qu'on a des sites où on a eu les mêmes mesures, par exemple, où on a fait des arrêts programmés plus factoriels adaptés, et où on... Enfin, avec des niveaux d'arrêt de vent assez forts, et où on demande de mettre, par exemple, des arrêts programmés de suite théorique. Et ces arrêts programmés théoriques, des fois, ne couvrent même pas 80% de l'activité, parce que c'est des doctrines très fixes, c'est du 6 mètres secondes, c'est ce genre de choses. Et c'est vrai que si on pouvait avoir une doctrine très claire là-dessus, et qu'elle soit au niveau national, ça nous aiderait beaucoup. Pareil, pour le développement forêt, c'est souvent compliqué, on essaie d'éviter au maximum, mais aujourd'hui, les zones se réduisent. pour l'économie, on s'en revient. On a plus ou plus de territoires comme ça. Et c'était juste pour dire aussi qu'il n'y a pas des porteurs proléoniens qui restent ouverts à mettre en place des mesures, à faire de la recherche dessus, pour trouver, en gros, la meilleure solution, pour pouvoir continuer à développer et éviter de vacciner nos mentalités. C'était pour modérer. Ok, merci. Je vais dire un truc, je ne sais pas si c'est ce que va en dire Fred, mais peut-être que si on paye à l'église, c'était plus cher, du coup, la question de la perle de produits a vu très différemment. Voilà, le coût d'énergie, ce que j'aime, on voit ce qu'on est encore à faire. Enfin, c'est pas un autre débat, c'est un débat, c'est sûr. Du coup, si tu veux écrire, que ce soit... Dernier, on va... Il y a une listique que j'ai vraiment posée, c'est parce que ces cartes-là, on va aller prendre en service de l'État et on se demandait si... Qu'est-ce que vous pensez de l'éventualité de les rendre publiques et à quelle résolution ? À quelle résolution ? Parce que là, c'était une résolution de 100 mètre, je crois. Et voilà. Si elles étaient publiques, est-ce que vous auriez des souhaits sur la résolution ? Peut-être utilisable par les services intellectuels ? Est-ce qu'il y a des avis là-dessus ? Ben, ça n'est pas. Si la région, la carte régionale, est plus restrictive que les cartes nationales, il ne faut pas être au tard. C'était pour évoluer. Benoît, il a présenté les pays d'alors, il a dit, ben, ça commence à dater. Alors, pour moi, à 2017, ça date pas, mais quand même, voilà, ça fait 50 ans. Je parlais surtout des cartes et l'espèce par espèce en fait. Ça empêche pas de parler des cartes aussi. Ok, alors je pense que, plutôt pour que ce soit diffusé ou diffusable, je ne sais pas, des gens qui trouvent cette bonne idée, on voit le plus d'informations qui circulent, encore une fois, de la logique d'évitement, une logique d'enquête publique, de tout un tas de trucs. J'habite bien. C'est déjà le cas. Quand il y a des cartes, il a trouvé des choses, mais... Ok, du coup, on retourne, c'est bien, c'est 3h30, c'est sinon, c'était débordé. Du coup, je vais essayer de retenir quelques éléments, quand même, de cet atelier. D'abord, effectivement, on a besoin d'un cadre à l'air, ça serait bien de faire une échelle macro, le plus possible. Il y a des méthodes qui sont convenues, en tout cas, j'ai pas en vue, des gens qui disaient, c'est n'importe quoi, ça tient pas la route. C'est pas effective, bien sûr, mais... Voilà, il y a surtout des données intéressantes, notamment, qui a l'une d'hommes. Voilà, mis à dispo. J'ai levé aussi... que, sur les questions de planification, vous pouvez aussi essayer de mobiliser des outils, type Scott, PLU, et tout ça, une fois qu'on a ces travaux-là. Donc, ça, c'est quand même aussi un acte du travail. Il y a la question, en lien avec ça, des zones d'exclusion, pas que pour faire désir à Laurent, mais j'ai entendu que, je sais pas si c'est l'avis général, mais voilà, certaines personnes du bureau d'études sont exprimées en disant aussi que ça pourrait être quand même quelque chose utile. Donc voilà, on peut essayer de porter ce genre de... voilà. et moi, je peux pas remplir, j'ai pensé, par exemple, à l'APO, sur les positions de l'APO, sur les moyens, pas en zone naturelle de vie, donc, ce qui peut s'entendre, mais qui, pour nous, les chausseries, ça coince, voilà. En tout cas, dans le nord de la France, voilà, les grosses marques des forêts sont pas en naturelle de vie, donc voilà, c'est sans plus compliqué que ça, de façon très évidente. Je crois qu'il y a un autre truc, je me rappelle plus. Bon, c'est bien, maintenant ça vous va ? Comme synthèse ? Ok, et bien, merci à vous, et... tout à l'heure !